Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le prénom nous rappelle pourquoi son mari a des chemises plus blanches que blanches, Arielle Dombal ! Bonjour ! Une grosse tête qui est le deuxième baril, Arielle, de l'émission, Arielle Wismar ! Une grosse tête aussi tranchante que la tronçonneuse du président argentin, Marcela Yacoub ! Une grosse tête qui n'a pas besoin de whiskypédia pour savoir ce qu'est un bourbon, Franck Ferrand ! Une grosse tête jamais lisse, niveau cheveux ou niveau répartis, Valérie Béresse ! Et une grosse tête dont le sens de l'humour indique le Nord, Jean-Phil Janssen ! Il a l'air en forme, hein, notre Jean-Phil Janssen. D'abord, il se fait draguer par la chienne de Marcela Yacoub. Oui, la petite chienne, elle a ses chaleurs et elle a jeté son dévolu sur moi, c'est normal ! Elle a entendu ma voix pleine de stétostérone à guider ! Mais l'enfant entre les deux, c'est extraordinaire ! Ah oui, oui, je vois bien l'enfant que ça peut donner, oui, oui, oui ! Un Jean-Phil Wawa ! Un chien avec une voix de canard ! Jean-Phil est magnétique, c'est fou, hein ! Ah, vous trouvez ? Ah, moi, je trouve, je le vois marcher dans la rue, je vois les gens se retourner, je vois cette espèce d'aura, de caverisme ! C'est vrai, souvent, quand je marche, il y a une meute de chien qui me suit, c'est dingue ! Pas les plus beaux, d'ailleurs, c'est souvent des chiens abandonnés ! Vous nous aviez raconté ça, d'ailleurs, avec un canard ou un poussin, je ne sais plus quoi ! Oui, un petit canard, parce qu'on m'avait dit que la première chose que voyait un petit canard en sortant de l'œuf, il le considérait comme sa mère ! Alors, j'ai été voler un œuf, parce que mes parents avaient des canards, et donc il y avait une canne qui couvait, j'ai volé un œuf prêt à éclore, je l'ai mis sous une lampe à la maison, et le canard est sorti avec son bec, comme ça, c'est marrant, c'est très magique ! Et quand il est sorti, il m'a regardé, je dis, ben c'est maman ! Et c'est vrai que le canard, il m'a suivi partout dans la maison pendant... ça a duré trois jours jusqu'au temps que je me couche au-dessus, en dormant ! C'est affreux ! Mais il est mort ? Ben, il est mort, oui, sous mon poids, oui, il est mort ! Ça fait un tout petit magret ! Ils l'ont accroché aux toilettes ! C'est lui, le premier canard WC ! Je crois qu'on est bien partis, on va tout de suite démarrer par une première citation pour M. Bizien, dans la Loire, qui a dit, se battre pour la paix, c'est comme faire l'amour pour la chasteté ! Oh, c'est Pierre Desproges ! Non, mais c'est pas loin, une grande voix des grosses têtes, je dois dire ! Jean-Yann ! Jean-Yann ! Bonne réponse ! De Franck Ferrand et de Valérie Mérès ! Pour Laura Sands, qui habite un nom dans le Nord, qui a dit, on ne plus avec ma femme, j'ai surnommé notre matelas à eau la mère morte ! Pierre Doris ! Non, c'est plus récent, mais il est comme Pierre Doris, on pourrait dire que c'est, on va dire, l'enfant d'aujourd'hui, l'héritier de Pierre Doris ! De Grotte ! Non, 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 non ! C'est vrai qu'il parle beaucoup de sa famille ! Olivier de Benoît ! Olivier de Benoît ! Bonne réponse ! De Jean-Phil Janssen ! Une citation pour Quentin Gilles Gère, qui habite Villagrand, qui a dit, les hommes pensent généralement que plus la poitrine d'une femme est imposante, plus cette femme est stupide ! La réalité est tout autre, plus une femme a une forte poitrine, moins les hommes sont intelligents ! Ah, génial ! Et bien alors, c'est peut-être Mae West qui a dit ça ! Non, mais c'est une femme ! C'est une femme ! Une femme à forte poitrine ! Roselyne Bachelot ! Comme aurait dit... Lolo Ferrari ! C'est Marie-Lyne Monroe ! Pas Marie-Lyne Monroe ! Lolo Brigida ! Non, alors, on est dans le bon pays ! Sophia Lorraine ! Sophia Lorraine ! Bonne réponse d'Ariel Wiesmann ! Allez, une citation maintenant pour Stéphanie Comfort, qui habite Montpezat, c'est dans le Gard ! Très joli, écoutez, c'est quasi poétique ce que je vais vous dire ! Qui a dit, aimer, c'est sentir qu'il nous manque quelque chose ! Oh ! On dirait du Georges Sand ! Ah non, non ! C'est ancien ! C'est ancien ! C'est ancien ! C'est un homme ! Un homme du 20ème siècle ! Alors, un écrivain mort à Genève, mais né à... Albert Cohen ! Albert Cohen ! Béré cooperative ! Ha non ! Bajoslo, Bajos né à giros ! Gumbrovitch ! Cor Tasa ! Non, c'est pas Cor Tasa ! Il est des écrivains argentins Les plus connus ! Bajosay ! Si ce n'est LE plus connu ! Margarcioza, il est péruviens ! C'est pas Jorge Luis Borges ! Oh c'est Maurice Borges ! Bonne réponse d'Archelet ! Célia Borgès Normalement je suis un collade sur Borgès Je l'avais dit il y a un petit moment mais j'aurais dû le dire plus fort Ah vous l'avez dit vraiment Tout bas Moi je l'avais entendu Et dans une autre émission Je pense que tu l'as Alors vous vous êtes vraiment J'aurais pas voulu vous connaître en 40 Avant vous m'aimiez bien Je vous adore Ah oui toujours Jusqu'à la prochaine guerre D'habitude vous êtes toujours très très bien coiffé On croirait Isabelle Mergaux aujourd'hui Non non Je reviens de Belgrade Je vois pas le rapport Elle était dans un Boeing La porte s'est arrachée C'est à coiffer ses cheveux Une très jolie citation aussi Pour Franck Blaise Qui habite Saint-Renand dans le Finistère Qui a dit ce qui noie quelqu'un Ce n'est pas le plongeon Mais le fait de rester sous l'eau Ça c'est scientifique Mais c'est pas Archimède Qu'il a dit Non c'est un écrivain Un romancier Alors lui Non pas né à Buenos Aires Mais né à Rio de Janeiro Ah Donc il est brésilien ? De Andrade Comme je vous confirme Il est brésilien Voilà Et il est toujours vivant d'ailleurs Ah C'est Mais c'est un chanteur Ah non c'est pas un chanteur Il a vendu 85 millions d'exemplaires Paolo Coelho Paolo Coelho C'est une bonne réponse Allez encore plus difficile Je monte le niveau d'un cran Parce que je vois bien Qu'on a affaire à part un ou deux À des vraies grosses têtes Ah ouais 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 Pour Johan Némon Qui habite à Reims Qui a dit Un critique C'est comme un unijambiste Qui donnerait des cours de jogging Cocteau Cocteau Non C'est plus récent C'est plus récent Cocteau Alors c'est Non c'est la même époque Parce que c'est quelqu'un Qui est mort en 56 Cocteau est mort en 63 Donc vous voyez À quelques années près Oui et puis on dit plus unijambiste Pourquoi on dit plus unijambiste ? Ben c'est passé de mode On dit On dit quoi ? C'est irrespectueux Ben c'est pas irrespectueux De dire unijambiste Ben s'il a qu'une jambe C'est pas irrespectueux Ben on dit bien unijambiste Ah oui mais tu peux dire Quelqu'un qui est manche Tu dis Non Quelqu'un qui est manche C'est irrespectueux Même s'il est moche Ah oui d'accord Mais non mais ça n'a rien à voir Unijambiste c'est la réalité Et être moche aussi En revanche Quand on commence à dire Regardez cet unijambiste Comme il est moche Là ça devient vraiment La cruauté Oui mais la mocheté C'est relatif Il y a de très beaux unijambistes Oui oui Il y a même de très beaux Regardez Théo Curin Qui est très beau Il n'a plus aucun membre Enfin il lui en reste un j'espère Mais Regardez J'ai pas vu au musée Grévin J'avais bien regardé Mais j'ai pas vu Moi j'ai six membres ici Moi j'ai une amie Qui est Miss France Elle est très très bien Ah oui C'est pas cool Pour leur passage particulièrement Comme presse-papiers Vous voulez dire Bon diteur Eh bah tout de suite Tu vois alors tu dis On ne dit pas unijambiste Mais tu dis des Ouais ok C'est Ariel Dombard Qui a dit On ne dit pas unijambiste Oui c'est ça Non mais c'est vrai Ça se dit moins Ça se dit moins Non mais il y a des choses Qu'on ne dit plus On ne dit plus nain On dit personne Mais par contre On dit encore C'est un dramaturge Ah non c'est pas un dramaturge C'est un romancier Alors il a sûrement été Victime de critique Mais pas en tant que romancier En tant que cinéaste Ni même écrivain Ni même cinéaste Mais est-ce que c'est lui L'unijambiste Ah mais non 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 c'est un grand Dans son art Un grand Un musicien Ah mais c'est un peintre Forcément Un peintre Oui Et c'est Jackson Pollock Bonne réponse D'Ariel Wiseman Une question d'actualité Et d'actualité culturelle Puisqu'aujourd'hui Sort un film Vous le savez Qui va évoquer La femme à barbe Le film s'appelle Rosalie C'est Nadia Tereskiewicz Qui joue cette femme à barbe Elle nous a raconté Dans des tas d'interviews D'ailleurs Que c'est poil par poil Qu'on lui a mis Cette fausse barbe Et c'est Benoît Magimel Qui joue Évidemment le mari Enfin je ne sais pas Pourquoi je dis Évidemment d'ailleurs Elle ne veut pas jouer la femme Non mais justement Il y a eu un film Qui s'appelait Le mari de la femme à barbe Un film de Marco Ferreri Mais qui jouait La femme à barbe Dans ce film Qui date de 1964 Le film effectivement Annie Girardot Pardon Annie Girardot Annie Girardot Excellente réponse Et oui Et oui Tout le monde a oublié ce film Le mari de la femme à barbe Mais Annie Girardot Et j'ai les photos Portez bien la barbe Dans ce film C'est Hugo Tognalzi Qui jouait le mari Très drôle le film Le mari de la femme à barbe Est sorti en 1964 Et était inspiré D'un phénomène de foire Une femme à barbe Qui s'appelait Giulia Pastrana C'est pas la même femme à barbe Qui a inspiré Le film qui sort aujourd'hui Car nous on a Évidemment une femme à barbe Française monsieur Ah bah oui Alors que celle-là Était italienne Pourquoi vous vous marrez Jean-Fly ? Conchita Bourse aussi Comme femme à barbe Ah oui Conchita Bourse Non mais c'est un homme Enfin c'est un homme à part On ne sait plus maintenant En fait ça te fait rêver La barbe et les lichons En même temps Bah ça m'inspire Une deuxième carrière Quoi c'est tout Non non mais je crois Qu'on allait voir Les femmes à barbe Je crois dans les foires C'était quelque chose Mais elles avaient un succès fou Mais on les rejetait Les cacahuètes Et des choses comme ça En argentine C'était comme ça Écoutez franchement Je vais vous dire Annie Gérardot Avec la barbe Croyez-moi C'est assez Aujourd'hui on voit quand même Que le maquillage Est mieux réussi Qu'il ne pouvait l'être A l'époque Le film date de 64 Mais Annie Gérardot Avec une barbe C'est assez impressionnant Mais elle avait une tête à barbe C'est vrai Il y a des femmes À qui ça va moins bien Non mais c'est vrai Arielle ça lui va très bien Par exemple Mais il faut la voir Très tôt le matin Ah non mais moi je détesterais Avoir une barbe Ah moi aussi Je trouve ça assez effrayant La barbe en général Non mais ça fait Ça fait très homme des cavernes Ça fait trop glody Tout le monde a la barbe Aujourd'hui Eh ben justement Moi je ne trouve pas ça sexy Ah bon Quand c'est des espèces de barbes Là qui descendent Ah oui Parce que ça fait comme Qu'il y a des restes Des nourritures Des plusieurs jours Ah ouais Et le collier de barbe D'instituteur breton Vous voyez ça n'existe plus beaucoup Non collier de barbe Ça a du charme Il y a eu une chanteuse Qui était comme ça Connue pour sa pilosité Mais qui se rasait tous les jours Ah bon une chanteuse Ah oui Barbara Ah ça y est Je viens de l'avoir Ah j'ai mis du temps Moi qui en plus J'ai honte de ce que je viens de dire Parce que Je suis un fan absolu de Barbara Mais en fait c'est Linda Tzuza Qui était Enfin bon bref Mais bref oui Je passe à une autre question d'actualité Pour Claire Moya Qui habite Neuilly sur scène Il y a un match Important ce soir Je ne suis pas sûr Qu'il y ait beaucoup de footeux Autour de cette table Mais quand même Vous ne pouvez pas ignorer Que ce soir Oui Barcelone Le Paris Saint-Germain PSG Reçoit effectivement Au Parc des Princes Le FC Barcelone C'est toujours une rencontre Même si ça n'est que le match Allez Il y aura un match Retour à Barcelone ensuite J'ai appris Huitième de finale Vous auriez mieux fait d'apprendre Ce à quoi se sont amusés Certains supporters Du football club de Barcelone On a vu ça sur les réseaux sociaux A qui ils ont mis un maillot Blaugrana Blaugrana C'est le maillot couleur de Barcelone Et ils ont fait ça à quelques jours De ce quart de finale De la Ligue des Champions Car ce n'est pas le huitième Contrairement à ce que vous venez de dire Mais un quart de finale Cher Ariel Ah bah oui Et donc à quelques jours du quart de finale Qui a lieu ce soir A quoi se sont amusés Les supporters du FC Barcelone Pour se moquer Du club français Mais si Ils ont mis Ils ont mis Le maillot De Barcelone A celui qui reçoit Les ballons là Parce que Il les a Il l'a laissé rentrer On est très loin là Il a laissé rentrer les ballons Plusieurs fois Qui reçoit les ballons ? Vous pouvez venir Le gardien de but Ah oui Qui reçoit les ballons Le goal Vous voulez dire le goal alors ? Le goal Le gardien Non pas du tout Non c'est plus original que ça D'ailleurs je les en remercie Les supporters Moi qui Mais si je l'ai vu C'est la C'est Mona Lisa La Joconde Bah là je donne réponse Le Franck Ferrand Ma Joconde Ma Joconde Ils ont mis Ma Joconde Avec un maillot Du FC Barcelone C'est formidable Voilà Le spectacle Continue au Théâtre de l'Ouvre Actuellement Pour la somme modique Et je tiens à remercier Les supporters Du FC Barcelone Qui ont fait ça RTL Les grosses têtes Répondent aux auditeurs La première auditrice Elle s'appelle Nathalie Nathalie qui rêve De venir assister à l'émission C'est ça A moins que ça ne soit déjà fait Peut-être Ah oui C'est fait depuis Bonjour Laurent Bonjour Bonjour Nathalie Pardon Oui oui Vous nous avez laissé un message Sur les grosses têtes Arrobas RTL.fr Tout à fait Et je n'avais pas bien compris Si vous étiez déjà venu ou pas Parce que vous me dites Je serai là lundi prochain Oui je serai là lundi prochain Je suis déjà venue Beaucoup de fois Ah oui Rue Bayard Aneuilly Voilà Et puis j'ai rencontré Beaucoup de grosses têtes aussi Sachez qu'au bout de trois fois On fait payer Nathalie Aïe Ah ben oui Je suis venue au Lido aussi Ah vous êtes venue au Lido Quand Ziz s'est mariée Avec Johan Rioux Eh oui Tout à fait Franck Ferrand Franck Ferrand était témoin Ah oui témoin du mariage Témoin du mariage Exactement Bon bref vous vous amusez bien Alors si vous revenez à chaque fois Ben oui je vous adore Et vous venez d'emménager Dites-vous Et vous auriez besoin d'un mug Pour le thé de César Oui j'ai quitté une superbe station balnéaire du sud Où j'ai rencontré d'ailleurs Jean-Phi et Franck Ferrand Ah oui Ils étaient en couple ? Non 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 pas du tout A des moments différents Ah oui 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 Et puis je viens d'emménager à Paris Ah ben très bien Ben voilà alors Écoutez Et vous voulez un mug ? Oui puis une montre Pourquoi pas Ce que je comprends pas C'est que vous dites Je m'appelle Nathalie Mais je ne suis pas la meuf de Jean-Phi Mais c'est Yoann Riou Qui a une fiancée Le Yoann oui Je me suis trompée Ah ben oui Mais quand même La confusion n'est pas facile pourtant Je suis désolé Elle s'est trompée Pas de mug Pas de montre Alors écoutez On vous envoie Jean-Phi et un mug D'accord Olivier maintenant Bonjour Olivier Bonjour Laurent Alors Olivier me dit La valise date depuis tellement longtemps Que vous ne vous souvenez plus Ce qu'il y a dedans Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais non j'ai bien le contenu de la valise Mais non non Il manque le disque de Cali C'est-à-dire juste avant les vacances Le disque de Cali Vous êtes sûr de ça ? Ah oui je suis certain Alors si je peux corroborer les dires de monsieur J'étais là ce jour-là Et je me souviens exactement Que vous l'avez fait Ben oui mais alors attendez Parce que je vais vérifier ma liste de valise Je peux que vous la donnez à la liste si vous voulez Alors moi je vois bien tout Mais je ne vois pas le disque de Cali Je vous souviens monsieur Vous avez quel âge ? Vous habitez où ? Vous êtes tout seul ? J'ai 46 ans J'habite près de Lyon Et je suis marié avec trois enfants Ah non c'est prêt Vous ne l'avez pas dit ça Je vais quand même On vérifiera si effectivement On a oublié le disque de Cali Mais il y a déjà de toute façon Huit choses dans la valise Il y a dix choses dans la valise Oh là là Oh là là Dix choses Comment ça dix choses ? Non il y a une somme 1040 euros et huit choses Voilà il y a les places de théâtre Il y a un disque de Rolling Stone Cali Un week-end à Paris Martine Une expo Johnny Et puis des produits malinguettes Et puis pour le théâtre cigale Vous êtes huissier ? Oui Alors si on ajoute le disque de Cali Ça fait neuf C'est parce que vous en fait Vous comptez les places pour l'expo Johnny Hallyday Et la montre Johnny Hallyday Pour deux choses Mais en fait c'est la même promo Vous voyez ce que je veux dire C'est un lot Vous voyez Alors on va dire qu'il y a huit lots Plus peut-être le disque de Cali On est d'accord comme ça ? Oui d'accord ça marche Bon et éventuellement 1040 euros Mais là où vous n'avez pas de bol Voyez-vous C'est que vous n'avez pas gagné la valise pour autant Allez on va passer maintenant à Sylvie Bonjour Sylvie Bonjour Bonjour Laurent Bonjour à tous Bonjour Sylvie elle habite Tanger Au revoir Vous nous écoutez Là vous nous appelez depuis Tanger ? Exactement Dans Lyon Attention Tanger Dans le Maine-et-Loire Tanger dans le Maine-et-Loire Dans le Maine-et-Loire par exemple Tanger au Maroc bien sûr Oh trop bien Et alors vous nous aimeriez Qu'on nous vienne faire les grosses têtes là-bas C'est ça ? Ah ça c'est une bonne idée Tiens Mais oui Il y a une très belle offre culturelle dans la ville J'adore Il y a une librairie magnifique Je ne suis jamais allée à Tanger J'adorerais Je réclame à Ariel d'ailleurs Mais oui mais je vous invite Ah non à chaque fois vous m'invitez à Marrakech Et voilà bravo Ariel Oui oui non non A Tanger à Tanger avec joie Et les grosses têtes aussi Moi je veux aller à Tanger Détroit de Gibraltar Parce qu'en fait elle a tout le Maroc Il faut savoir Ariel Vous l'habitez où ? Attends je n'ai pas loin de chez Ariel Pas très loin dans la ville Ariel a une vue magnifique sur l'Espagne Moi je suis prise à l'intérieur de la ville C'est vrai que vous avez une vue sur l'Espagne Ariel ? Oui 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 parce que c'est la maison Quand vous dites elle a une vue sur l'Espagne pour la racheter Non mais c'est vrai que c'est dans cet endroit magique Où exactement la Méditerranée touche l'Atlantique Les deux mers se rencontrent Donc c'est juste au détroit de Gibraltar Et à côté du café mythique Ah le détroit de Gibraltar Oh ce serait génial Je verrais les couples de mari au premier regard En tout cas merci Sylvie On essaye de convaincre la direction de RTL De nous envoyer à Tangier Mais oui Pardon le téléphone arabe ne fonctionne plus Sylvie Mais on vous remercie pour votre appel Caroline pour terminer Bonjour Caroline Bonjour monsieur Othé Bonjour Caroline Bonjour Caroline Alors Caroline a découvert les grosses têtes Pendant le confinement c'est ça ? Oui c'est ça voilà Et depuis vous nous écoutez tous les jours en podcast Voilà alors toujours avec des petits épisodes de retard Ah oui ? Et l'autre jour je me suis rendu compte que vous veniez à Montluçon Et oui ? Et qu'il n'y avait déjà plus de place Et oui on sera au théâtre Gabriel Robin à Montluçon le 26 avril prochain à 19 ans Je vois pas pourquoi je fais de la retape d'ailleurs Parce qu'effectivement c'est déjà complet Les auditeurs se sont inscrits sur rtl.fr Et on m'a annoncé que le soir même c'était complet Il faut dire que ce théâtre Gabriel Robin a 15 places Non je sais pas c'est un grand théâtre le théâtre Robin ? Vous qui êtes de Montluçon vous devez savoir Je suis pas du tout de Montluçon mais c'est la grande ville proche de chez moi Donc je saurais pas vous renseigner Alors écoutez je peux pas vous promettre des places supplémentaires Parce que j'en ai déjà donné je crois hier à quelqu'un qui nous en a réclamé Mais ce que je peux vous dire et ça c'est un constat que je fais à chaque fois On nous dit à chaque fois que c'est complet Et à chaque fois je vois des places vides dans le théâtre Donc ce que je conseille aux auditeurs C'est que même si vous n'avez pas réservé Venez et au dernier moment on trouvera toujours une ou deux places Pour vous faire rentrer C'est le petit conseil que je vous donne Et puis au pire si jamais il n'y a pas de place Vous êtes à combien de kilomètres de Montluçon ? Presque 100 Ah quand même Et bah ça vous aura fait un joli voyage Les grosses têtes avec Laurent Ruquier C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Mais bien sûr toujours avec Ariel Dombard Marcella Yacoub Ariel Wiesman Valérie Mérès Franck Ferrand Et Jean-Phil Jancel Allez une question pour Francine Martinez Maintenant Une question qui concerne quelqu'un Quelqu'un qui est roumain d'origine Et qui a le droit à une exposition actuellement Ah oui Ah oui C'est Brancusi Pardon C'est Brancusi Et c'est Brancusi Ah bravo On n'ira pas plus loin J'allais vous dire qu'il avait obtenu la nationalité française en 1952 Et ce que j'ai aimé et que j'allais vous dire Mais vous m'avez donné la réponse avant même que je la termine monsieur Ferrand Voilà pourquoi vous êtes viré Non mais Franck est formidable Il a effectivement deviné qu'il s'agissait du sculpteur de l'artiste Brancusi Et ce que j'ignorais c'est que Brancusi en 1907 avait quitté l'atelier d'Auguste Rodin Avec une phrase magnifique Il avait quitté l'atelier de Rodin un mois seulement après être entré dans l'atelier de Rodin Il a passé un mois avec Rodin Et quand il a quitté l'atelier il a dit cette phrase géniale Il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres C'est bon comme phrase quand même Imaginons quelqu'un qui vit par exemple avec Bernard-Henri Lévy C'est un exemple Vous croyez que c'est un gros arbre très ? Je ne sais pas je ne connais pas ses branches mais apparemment oui C'est un arbre flexible En tout cas manifestement vous n'êtes pas fessier cette nuit Ah bah non Brancusi Vous avez le prénom d'ailleurs de Brancusi ? Ah parce qu'on l'appelle toujours Brancusi sans donner son prénom Et c'est Constantin Brancusi Un sculpteur roumain naturalisé français Et si on vous en parle c'est parce qu'il y a jusqu'au 1er juillet une exposition Brancusi Brancusi a aussi le droit à un documentaire Sur Arte dimanche prochain Un documentaire qui s'appelle Les métamorphoses de la sculpture C'est là qu'on voit qu'on vieillit Parce que sur l'affiche vous avez une espèce de signature L'exposition événement Et j'avais vu une expo Brancusi moi Et ça s'appelait déjà l'exposition événement Et je me dis s'ils en sont à refaire une rétrospective C'est que c'était dans les années 90 quoi Chaque année ils font une autre Moi j'habite juste à côté du musée Brancusi Et tous les ans ils t'aient dit c'est la même chose On est bien logis Non mais là c'est pas au musée Brancusi Celle-là elle est au centre Pompidou Vous voyez parce qu'ils voulaient plus faire d'expo à côté de chez vous Ça s'est mal passé la dernière fois Ils se sont dit va finir par le remarquer Le chien va encore pisser sur une sculpture Alors là non non l'expo Brancusi C'est jusqu'au 1er juillet au centre Pompidou Et quand même ça vaut le coup Brancusi Magnifique sculpteur Pour Liane Herson maintenant qui habite Dieppe C'est en scène maritime Un hommage maintenant qu'on va rendre Un célèbre aviateur Et d'ailleurs cet aviateur quand il est mort Dans toutes les écoles de France On apprenait cette poésie C'est pas tout à fait une poésie Mais pas loin remarquez Si si ça rime au fond Inspiré d'ailleurs d'Edmond Rostand Voilà ces quelques phrases Que les écoliers devaient apprendre par cœur En hommage à cet aviateur Gloire à celui qui part Et puis que plus jamais on ne voit reparaître Nul ne l'a rapporté Nul ne l'a vu descendre A ce qu'il est peut-être Monté, monté, monté Ah je sais qui c'est Saint-Exupéry Saint-Exupéry Ce n'est pas Saint-Exupéry Non c'est Mermoz Nageser Ce n'est pas Mermoz C'est Guinemere Georges Guinemere Encore une bonne réponse de Franck Ferrand Il a 22 ans Guinemere Quand il est fait officier de la Légion d'honneur Et il ne sait pas à ce moment-là Qu'il lui reste deux mois à vivre seulement Parce qu'effectivement Le 11 septembre 1917 Il s'est abîmé en mer Pendant la première guerre mondiale Bon on ne sait pas exactement Ce qui lui est arrivé à Guinemere Non c'est resté mystérieux Ça fait partie des légendes De l'armée de l'air Et moi j'étais Quand j'ai fait mon service militaire J'étais dans l'armée de l'air Et on nous faisait porter une cravate noire Et un jour j'ai demandé Un officier qui était là Je dis mais pourquoi on porte cette cravate noire Il m'a dit mais enfin C'est le deuil de Guinemere Mais enfin il avait fait quoi ? Une traversée ? Il avait été un des meilleurs aviateurs français Avec son avion qu'on appelait Le vieux Charles Un avion craint par les autres pilotes Les pilotes allemands C'était un avion à hélice ? Pardon ? Oui bien sûr Un avion à hélice ? Oui 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 Mais non le vieux Charles Il y a beaucoup d'avions qui disparaissent Ils explosent en l'air On ne trouve rien Non ils n'explosent pas Pourquoi est-ce que celui-là On en fait tout un fromage ? Parce que c'est Guinemere Mais oui mais C'est un héros de la guerre C'est pareil s'il y avait un avion avec moins de temps Qui était tombé On parlera encore de ça On parle d'un héros de la guerre Ariel On ne parle pas d'un ski-ward de chair France Un héros de la guerre Mais il y en a beaucoup Oui Mais alors Pourquoi celui-là ? Quels sont ses hauts faits Avec son vieux Charles à hélice ? C'est sa rue La rue Guinemere Elle est très connue Parce qu'il a été médaillé militaire Croix de guerre Mais c'est un des grands as Dès qu'il chassait un avion allemand Il le descendait à tous les coups Ne vous dites pas que c'est un as Elle va croire qu'il jouait aux cartes maintenant Écoutez Je ne sais pas moi quoi vous dire Et puis c'était le fiancé d'Yvonne Printemps Ah voilà Tout s'explique Pourquoi vous ne nous le dites pas avant ? Et là il y a tous les jeunes auditeurs Qui disent Mais c'est qui ça Yvonne Printemps ? C'est la femme de Brice Springsteen Non ça a été la femme de Sacha Guitry Et une ravissante chanteuse Et je comprends que ce Georges Guimard 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 Je voulais dire qu'elle l'est descendue en plein vol Elle était chanteuse Yvonne Printemps ? Ah oui ? Je croyais qu'elle était actrice Les deux Tu sais quand t'es actrice tu peux chanter Tu peux mais t'es pas obligé Toujours est-il qu'il n'en portait jamais Et ça c'est quand même formidable Ça prouve qu'il avait une confiance en lui Et en son avion incroyable Il n'embarquait jamais de parachute Guimard à bord de son avion Et il avait totalisé au moment de sa mort 53 victoires homologuées Sur les Allemands Et il avait survécu 7 fois Après avoir été abattu Voilà la réponse à la question Voilà la réponse Il a été abattu cette fois Quand vous me demandez Je vous réponds Alors nous avons Tony au téléphone Qui nous appelle depuis Enfin c'est nous qui l'avons rappelé Parce qu'on n'est pas comme ça On n'est pas radin à ce point M6 RTL Mais il est dans le Maine-et-le-Ouart Bonjour Tony Bonjour Laurent Vous allez bien ? Bonjour les sociétaires Bonjour les auditeurs Les sociétaires vous saluent Qu'est-ce que vous faites dans la vie Tony ? Je fais un peu le même boulot Qu'une de vos sociétaires Karine Lemarchand Ah c'est-à-dire que vous êtes agriculteur ? Et les putes ? Non je récupère les semences des agriculteurs Pour les trier Les nettoyer Et les renvoyer après sur le marché Alors Vous comparez à Karine alors Très bien Mais moi c'est les semences Qui poussent dans les champs C'est le blé et l'avoine l'orge Oui on a bien compris On a bien compris On se doutait bien que ce n'était pas les autres En tout cas vous allez pouvoir partir en famille A l'hôtel Pinarello en Corse Magnifique 4 étoiles Une des plus belles baies de Corse Vous dites génial génial Pour ça attention Il faut quand même repérer la vraie info Parmi les fake news Que vont vous donner mes camarades ? Est-ce que vous avez révisé l'actualité Tony ? Oui j'ai écouté un petit peu hier L'actualité j'essaie de me renseigner un maximum Et je vous avoue je suis très intimidé Alors attention Attention Six infos Une seule de vraie On commence par monsieur Franck Ferrand Tempête en Bretagne Et en Normandie La tempête pierrique Avec ses vents ultra violents A régler une vieille querelle A savoir Si le Mont-Saint-Michel Était normand ou breton Puisque désormais Le Mont-Saint-Michel Se trouve sur la Côte d'Azur Valérie Mérès Les analyses ADN de l'individu Aperçues dans le Doubs Et suspectées d'être Xavier Dupont de Ligonnès Seront connues dans 15 jours L'homme le plus recherché de France Aurait déclaré Maintenant que toutes les messes Sont diffusées sur CNews Je ne sais plus où me planquer Ariel Wiesman Scandale des eaux minérales C'est officiel Aucun des bébés de la pub Evian N'aurait survécu Marcela Yacoub Violence scolaire Un lycéen revenu de l'école Sans cocares Sans arcades ouvertes Sans fractures Sans une goutte de sang Sur ses vêtements A été passé à tabac Par ses parents Qui le suspectaient D'avoir séché les coues Et Ariel Dombal Alors à propos des Jeux Olympiques Xavier Bertrand Président de la région Les Hauts-de-France A déclaré J'adore le sport Même si ça ne se voit pas trop Et Jean-Phil Janssen pour terminer Qui est des Hauts-de-France lui aussi Après avoir perdu une porte en plein vol Et le capot d'un moteur au décollage Boeing vient d'annoncer Qu'il cessait son partenariat avec Lego Pour la construction de ses apes Alors Qui a donné Qui a donné la vraie info Tony ? Je vais éliminer Franck Ferrand Allez Alors Franck Ferrand Oui le Mont-Saint-Michel Il n'est pas arrivé sur la côte d'Azur Malgré la tempête Pierrick Giesemann aussi Je vais l'éliminer Alors le scandale des eaux minérales Heureusement non Heureusement que les bébés de la pub Evian sont tous vivants encore Valérie Mérès Avec Xavier Dupont de Ligonès Je n'ai pas entendu ça Je ne pense pas Même si c'est possible Je ne pense pas non plus Alors c'est vrai qu'il aurait été aperçu D'après trois témoins Dans un couvent Mais Alors ce qui me surprend C'est que les analyses ADN Mettent 15 jours Il a le temps d'aller ailleurs Entre temps le gars Bon mais Effectivement il n'a pas dit A cause des messes sur ces news Je ne peux plus me planquer nulle part Alors il vous reste qui ? Il me reste l'histoire du Boeing non plus Alors l'histoire du Boeing Je vais rendre à César ce qui est à César Parce que cette formidable blague sur Boeing Construite par Lego C'est le site le Gorafi Qui a sorti ça sur les réseaux sociaux Et c'est très très drôle Bravo encore au Gorafi Avec ses fausses informations Ensuite J'espère que Marchella ce n'est pas vrai Donc je dirais Ariel Et bien oui Xavier Bertrand Qui a un bon sens de l'humour Le président de la région Léo de France A bien dit J'adore le sport Même si ça ne se voit pas trop Bravo C'est bien Ariel Qui avait la bonne info Et oui vous avez gagné Et c'est vrai que le Gorafi Quand même est très drôle Avec cette histoire de Boeing Vous avez déjà été steward sur un Boeing vous ? Oui sur Boeing et sur Airbus Les deux on vole sur les deux appareils Mais c'est vrai que Boeing C'est quand même un peu Ben non Moi quand j'y étais non Il n'y avait pas de problème Et puis là c'est quand même étonnant C'est vraiment la chcoumine qu'ils ont Parce que ça s'enchaîne Normalement non C'est tellement vérifié tout le temps Les avions Je ne sais pas ce qui s'est passé Et cette histoire elle est vraie ou pas ? J'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux 103 passagers A bord d'un avion Et seulement 40 repas Qui avaient été chargés Sur un vol entre Bogota et Miami Ça vous est peut-être arrivé Qu'il y ait moins de repas Que de passagers Une erreur Ça peut arriver Ça peut arriver Ou alors des repas spéciaux Qui sont commandés Qui ne sont pas là Des fois on a des repas thérapeutiques Alors là cette histoire Je ne sais pas si elle est vraie ou pas Mais il y aurait eu Donc 40 repas seulement De livrets dans l'avion Pour 103 passagers Donc émeutes Alors l'équipage ne sachant pas quoi faire Le chef de cabine aurait eu une idée Après 30 minutes de vol Le chef de cabine a annoncé Je ne sais pas comment c'est arrivé Mais nous avons 103 passagers Seulement 40 dîners Toute personne qui est assez douce Et de bon cœur Pour céder sa nourriture à quelqu'un d'autre Recevra des boissons et des liqueurs gratuites Illimitées pendant tout le vol Deux heures plus tard Le même chef de cabine a fait cette annonce Si quelqu'un veut changer d'avis Nous avons encore 40 repas disponibles C'est drôle Génial Ça doit être une blague non ? Non mais c'est tout à fait possible par contre Mais l'alcool illimité à bord non Parce qu'on sait très bien qu'en état d'ébriété Les gens font n'importe quoi Surtout avec l'altitude Les effets sont décuplés Vous savez un verre de vin en vaut trois Mais sur les réseaux sociaux On trouve des choses tellement drôles J'ai fait monter un autostopper dans ma voiture hier Après s'être installé Il m'a remercié Et m'a demandé comment je faisais Pour être certain qu'il n'était pas un tueur en série Et je lui ai répondu que le risque Qu'il y ait deux tueurs en série dans la même voiture Était quasiment nul Michel Denizot aussi Publie souvent des choses drôles Dont il n'est pas l'auteur Mais qu'il reposte Retweet Ou qu'il remet sur Instagram Et il y a cette annonce Très très drôle Enfant Tu adorais sonner aux portes Et partir en courant Eh bien sache que Colissimo recrute Excellent Et celle-ci aussi Qui a été repostée par Michel Denizot Un enterrement C'est le contraire d'un concert Si t'es dans la fosse T'en profite moins Et encore Michel Denizot Je viens de passer dix minutes A saluer ma voisine Puis je me suis rendu compte Qu'elle était en train de laver ses vitres On trouve des choses formidables Quand même Il s'appelait Louis-Dominique Bourguignon C'est une question Pour M. Germain de Biorel En Seine-Maritime Et Louis-Dominique Bourguignon A eu une fin terrible Il fut roué vif En place de grève Et juste avant le supplice Il cria à son bourreau Charles Samson Je suis un malheureux Mon père et ma mère Sont d'honnêtes gens Mais de qui s'agit-il ? C'est un régicide Ah non Un parricide Ni un parricide Ni un régicide On le connaît sous son nom de bandit C'est ça ? Absolument Mandrin par exemple Mandrin, non Cartouche Cartouche Excellente réponse De M. Ferrand Louis-Dominique Bourguignon C'est le vrai nom de Cartouche Qui fut effectivement Passé sous la torture Roué vif En place de grève Le 28 novembre 1721 Et juste avant le supplice Il a effectivement crié Je suis un malheureux Mon père et ma mère Sont d'honnêtes gens Son cadavre fut exposé Dans une baraque Et les curieux payaient Pour voir la dépouille De Cartouche Pour comprendre cette phrase C'est que Quand on rouait vif quelqu'un C'était une humiliation Atroce pour toute sa famille Et que donc On ne pouvait plus Adresser la parole A ses parents A ses cousins Et donc Il dit ça pour essayer De protéger sa famille Et évidemment C'est Jean-Paul Belmondo Qui a joué Cartouche Dans un célèbre film De Philippe de Broca Un film qui parfois Repasse Mais de plus en plus rarement Et qui réunit Non seulement Belmondo Mais aussi Claudia Cardinal Et Jean Rochefort Mais pas seulement Et ce sera ma question Subsidiaire Puisqu'à l'affiche De ce film Avec Jean-Paul Belmondo Et Claudia Cardinal Cartouche Il y a trois grosses têtes Célèbres Lesquelles ? Ariel Dombal Non pas Castaldi Non Ariel Dombal Parce que j'ai fait Le dernier film De Philippe de Broca Avec Jean-Paul Belmondo Oui mais pas celui-là Oui mais on t'en fiche Que ce soit pas celui-là Oui évidemment Mais ça n'a rien à voir Ariel Non alors bon Remettons les pendules à l'oeuvre Donc Cartouche C'est qu'à l'époque Pour vous c'était la nuit dernière Cartouche Ça en fait deux Et Sim Et Sim Ça en fait trois Les grosses têtes N'existaient pas encore En 1962 Quand le film a été tourné Mais effectivement Rétrospectivement On peut voir Qu'il y a quand même Trois grosses têtes Auprès de Jean-Paul Belmondo Dans ce film Cartouche Philippe Castelli Qui joue un commissaire Jacques Balutin Qui joue un frère Capucin Et Sim Qui joue la bolette Voilà Pour l'affiche De Cartouche Célèbre brigand Évidemment Qui d'ailleurs Sous la torture A été obligé de donner Les noms de ses complices Oui oui Ça a été une affaire atroce Et surtout Il était un petit peu Le Arsène Lupin de l'époque C'est-à-dire qu'il était capable De prendre le champagne Avec les gens Qu'il venait de détrousser Une autre question Puisque vous aimez l'opéra Ariel Vous allez pouvoir briller C'est pour Eugénie Bigot Mambigo habite en Gironde Et la question concerne L'opéra italien Que vous connaissez Opéra de Verdi Rigoletto Mais qui a inspiré Ce personnage de Rigoletto Qui est le personnage ? C'est tiré du Roi Samus De Victor Hugo Oui Mais Et le personnage C'était le bouffon De François 1er Mais comment s'appelait le bouffon ? Il s'appelait Triboulé 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 Alors là bravo Là je dis monsieur Triboulé Incroyable Triboulé Qui est le plus célèbre Fou ou bouffon On disait un fou aussi à l'époque Comme d'ailleurs On a dans les jeux de cartes Un bouffon Un fou Un joker Triboulé Le plus célèbre bouffon De l'histoire de France Et effectivement Victor Hugo S'en est inspiré Pour le Roi Samus Et puis ensuite Ça a donné L'opéra De Giuseppe Verdi Rigoletto Et c'était un fou Plutôt marrant d'ailleurs Il paraît qu'après la victoire De Marignan François 1er 1515 On est sur RTL Ça s'appelle Les grosses têtes On n'en est quand même pas Au niveau De demander La date de Marignan Voyez Franchement Et il se trouve Que Triboulé Est menacé Par l'amiral Chabot Je ne sais pas si vous connaissez Cette histoire Chabot Brion Monsieur Ferrand Vous la connaissez l'histoire Ou pas ? En fait Il aurait été Menacé de mort Et il demande Sa grâce au roi Enfin plus exactement Le roi lui dit Tu me poses une question Tu peux me poser Tu peux me demander Une chose Et il demande ça Il demande la vie C'est ça l'idée ? Ah non Ce n'est pas ça du tout L'histoire Mais je suis ravi De vous apprendre Je croyais Parce qu'il y a une histoire Un peu de ce genre Oui mais il avait une soeur Elle s'appelait Taboulé aussi Non mais je suis toujours content Quand je vous apprends Quelque chose Monsieur Ferrand Vous allez voir Bientôt vous allez pouvoir lancer Les podcasts De Laurent Ruquier Mais oui Laurent Ruquier raconte À Franck Ferrand Et effectivement Triboulé Qui est donc le bouffon De François 1er On est après Marignan Après Paville Ah oui c'est terrible Et effectivement Le fameux Triboulé Le fou de François 1er Est menacé de bastonnade Par l'amiral Chabot Et François 1er Intervient en ces termes Et il dit Le roi il dit à son bouffon Ne crains rien Si quelqu'un Osait maltraiter Je le ferais pendre Un quart d'heure après Ce à quoi Triboulé répond Mon roi Ayez la bonté De le faire pendre Plutôt un quart d'heure avant C'est joli quand même C'était un vrai bouffon Triboulé Une question pour monsieur Morlon Maurice Morlon Qui habite Plancherine On est en Savoie Je vais vous parler de quelqu'un Qui est au Panthéon Sa dépouille fut transférée Un siècle après Après sa mort Mais ses mains Elle Ses mains sont restées Dans sa tombe Dans la tombe De son village d'enfance Qui donc est au Panthéon Mais dont les mains Sont restées Dans la tombe De son village d'enfance Un pianiste Un pianiste Jeanne d'Arc Les mains de Jeanne d'Arc Je sais pas C'est parce qu'elle est connue Mais qui sait qu'elle est C'est ses mains D'abord Jeanne d'Arc Est pas au Panthéon Elle aurait été brûlée Elle aurait très bien pu Être au Panthéon C'est vrai ça après tout Pourquoi Jeanne d'Arc Est pas au Panthéon Mais c'était Oui monsieur Ferrand Pourquoi Jeanne d'Arc Est pas au Panthéon Elle a été brûlée Jeanne d'Arc D'accord Je n'ai pas pu mêler Les cendres dans un mur Alors écoutez Ça c'est vrai Que c'est pas normal On fout Jean-Réphine Baker Au Panthéon Et on n'a pas Jeanne d'Arc 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 Ouais ouais Pourquoi qu'on met pas Jeanne d'Arc Au Panthéon En plus en cendres Ça prend pas de place Ça mange pas de pain Ah non mais ça c'est un scandale Bravo Valérie Il faut quand même Dire les choses T'es une garçon Non mais alors À quel moment Il est entré au Panthéon Qui donc ? Ah l'homme sans main Bah écoutez Ah c'était un homme Ah c'était un homme J'ai jamais dit que c'était une femme Ah bah oui Il n'y en a pas beaucoup Des femmes Il est mort à l'âge de 43 ans Donc assez jeune En 1852 Et on lui avait coupé ses mains Et effectivement Un siècle plus tard Donc j'imagine en 1952 Si je fais mes comptes Il est entré au Panthéon 100 ans après sa mort Mais On a laissé ses mains Dans la tombe De son village natal En Seine-et-Marne Alors j'ai demandé Est-ce qu'il était pianiste ? Alors pianiste Non C'est une belle histoire Vous avez raison Ariel Un pianiste On se dit Tiens on va laisser ses mains Oui voilà Ah oui Il voulait dire Laissez les mains Avec sa femme C'est une vie Oui alors c'est ça C'est-à-dire qu'on aurait transféré Ah oui Pour qu'il reste quelque chose À sa femme C'est-à-dire sur les nichons Oui Bah oui Les mains d'un homme C'est là qu'elles sont Ou dans son sac Dans son sac à main Non écoutez C'est une victime Du coup d'état de 1852 Pas du tout C'est ce qu'on appelle Avoir les mains baladeuses Quand même C'était un voleur Puisqu'on lui a coupé les mains Ah non 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 C'était pas un voleur C'était un écrivain Un écrivain Un grand militaire Ah non politique Un grand soldat C'est ses mains Parce que c'est symbolique Il faisait quelque chose Est-ce que c'était par exemple Un chimiste Et ses mains ont explosé Pendant Ça doit être ça C'est Nobel Non mais Donc ses mains ont été Non non Question importante Est-ce qu'il avait ses dix doigts Encore deux secondes Et ça va être ma sœur Qui a été transférée au Panthéon Parce que Et ils ont laissé Les mains de ma sœur Dans la culotte du soir Non écoutez franchement Non mais pourquoi est-ce que Les mains étaient séparées du corps Est-ce qu'elles ont été séparées du corps Avant la mort Si vous écoutez monsieur Janssen Il a posé une excellente question A laquelle je n'ai pas répondu Il faisait quelque chose de ses mains Voilà Vous avez dit Il faisait quelque chose d'important Avec ses mains Alors les sculpteurs Oui c'était un branleur C'était un sculpteur Écoutez Il y a des branleurs au Panthéon Il y en a sûrement Un sculpteur Vaut mieux entendre ça que d'être sourd C'est grave quand même Jeux de main Jeux de vilain Oui Un acteur porno Un acteur porno Quoi quoi ? Un acteur porno Un acteur porno Au Panthéon Ah il t'aurait laissé la bite Non écoutez franchement Non mais c'est connu La bite dans le pantalon Le reste au Panthéon C'est un proverbe Non non écoutez franchement Non mais son métier C'est un homme politique Un métier artistique Ce que je peux vous dire C'est qu'on le connait Ce homme là A cause de ce qui lui est arrivé A l'âge de 3 ans Ah On est en 1814 Les troupes alliées C'est quoi les troupes alliées ? Ah oui C'est les troupes de la 6ème coalition Voilà Oui les 6ème coalition Voilà on est au moment De l'occupation de la France Ah oui En 18 En 18 Ça ne serait pas le tambour Barat Alors c'est pas C'est pas Barat Un joueur de tambour Mais c'est un autre tambour Non 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 C'est pas les fils de Napoléon Non 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 Il y a eu quoi ? Il y a un rapport avec le tambour ? Non 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 Il avait 3 ans à l'époque Oui il avait 3 ans Son papa était bourrelié Dans un village Il fabriquait son papa Des harnais Des sacs Des courroies de tuyres Et bah c'est Murat Et c'est pas Murat Et lui il est très jeune Et pendant que son papa est parti Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jouer avec les outils Dans l'atelier de son papa Ah voilà Et là Il se dit Tiens si je me coupais les mains Il était vraiment Mais il a fini au Panthéon Rien à voir Il n'est pas mort à l'âge de 3 ans Je vous explique S'il est devenu célèbre Puisqu'il est mort à 43 ans C'est à cause de ce qui lui est arrivé 40 ans plus tôt Quand il avait 3 ans Et qu'il est allé jouer Dans l'atelier de son père Alors il s'est coupé les mains Mais on a réussi à aller le recoudre Il ne s'est pas coupé les mains Les mains on les a coupé Au moment où on l'a envoyé au Panthéon 100 ans après un enterrement Tu ne coupes pas les mains Tu ne te fais pas Ah tu joues aux osselets Tu ne coupes pas les mains Tu enlèves le squelette Tu laisses les mains Voilà Alors est-ce que ça veut avoir Avec la religion ? Est-ce que c'était un saint ? Pas du tout C'est un républicain Mais rien à voir avec ça Il est monté à cheval Il était devenu jockey On est tellement loin Mais tellement loin Mais pourquoi est-ce qu'il est Il a découvert quelque chose En usant ses mains Dans l'atelier de son papa C'est parce qu'il a participé A une guerre On vient de perdre 300 euros Et regardez il y a des mains Dans le public Faites gaffe avec vos mains Est-ce qu'on parle de l'attention ? Est-ce que ce n'était pas L'inventeur du film ? Il y a des mains qui se lèvent Alors je me dirige vers les mains Bonjour monsieur Comment vous appelez-vous ? Bonjour Cédric Je suis de Toulouse Cédric de Toulouse Quelle est selon vous La bonne réponse ? Je ne suis pas sûr Mais je pense que c'est à Braille Louis Braille Excellente réponse Bravo 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 Et oui L'inventeur du Braille Louis Braille La lecture avec les mains Oui Ben oui ça on avait compris Ariel Mais il a fait ça à 3 ans ? Mais non Je vous explique Il a perdu la vue à 3 ans Avec les outils De son papa Exactement C'était le mari de Marine Gals C'est dur le Braille Moi j'ai déjà essayé C'est dur Surtout quand Vous tombez sur une râpe à fromage C'est un roman Manifestement Vous ne l'aviez pas saisi Cette histoire Mais je l'ai raconté Mais j'avais oublié Mais comment c'est possible ? Louis Braille Il a 3 ans Au moment de l'occupation De la France En 1814 Par les troupes alliées C'est ça qui m'a perturbé C'est l'occupation De 1814 Son papa est absent Son papa s'appelle Monsieur Braille Oui C'était important De le dire Et pendant que son papa Est absent Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'amuse à faire des trous Dans un morceau de cuir Et l'outil lui échappe De la main Et atteint son oeil droit Et à l'époque Il n'y a pas grand chose A faire Pour le soigner Evidemment Et son oeil droit Va perdre la vue Puis son oeil gauche Sera ensuite atteint D'une ophtalmie sympathique C'est ainsi qu'on C'est horrible Arrêtez Ah oui c'est ça C'est sympathique Oui c'est comme ça qu'on dit On sympathie avec l'autre oeil Ah oui on sympathie avec l'autre oeil Et il va devenir aveugle Et c'est ainsi évidemment Que plus tard Il va améliorer Parce que C'est un autre homme Qui a Il faut le dire Commencé à inventer Ce système De lecture Par le toucher Mais lui Va l'améliorer Louis Braille Et c'est ça qui est incroyable On a cesse de l'améliorer L'enfant en tout cas Disait à sa maman Je ne vois plus J'entends les oiseaux Mais je ne les vois plus Comme Marie Ingalls Il va Il va entrer A l'institution royale Des jeunes aveugles Il va être soutenu Par le marquis d'Orvilliers A cette époque Et puis là Il va rencontrer Un certain Charles Barbier De la serre Un capitaine d'artillerie Qui a inventé Une nouvelle façon De communiquer Et c'est grâce A ce Charles Barbier Que Louis Braille Va améliorer Ce système Et il va avoir L'idée de réduire L'écriture A l'aide D'une réglette De trois lignes Ainsi Les caractères Vont prendre moins de place Ce sera plus facile A lire Et il va utiliser Et inventer Les différents points Qui correspondront Aux 26 lettres De l'alphabet Aux accents Aux ponctuations Aux chiffres Aux signes mathématiques Voilà tout ce qu'il va faire Louis Braille Et il n'a que 15 ans Quand il fait tout ça Rendez compte un peu Quand même Maintenant les 15 ans Faut plus ça Et puis après Il va avoir la tuberculose Il est mort de ça Il était gâté Et il va mourir En 1852 Et c'est 100 ans plus tard 100 ans après sa disparition Qu'on va procéder Au transfert De ses cendres Au Panthéon Mais on va laisser Ses mains Dans Mais des cendres Mais qui a décidé De laisser les mains Le corps a brûlé Mais pas les mains Qui a décidé Le transfert de ses cendres On l'a brûlé Mais on n'a pas brûlé Les cendres Ça veut dire les restes Oui les restes Ça va prenez-moi pour une Non mais qui a décidé De garder les mains Oh les mains Oh les mains Oh les mains C'est une bien jolie question Je suis pas sûr Qu'on en ait fait Quelque chose de bien J'imagine que c'est La mairie du village De Couvray En Seine-et-Marne Qui s'est dit Nous on veut On veut bien vous donner le reste Mais on garde les mains Vous voyez j'en sais rien moi C'est comme garder les yeux De Louis Braille Voilà peut-être que Toute la famille N'était pas d'accord Vous voyez La famille Braille Dans ces cas-là Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise RTL Le livre du jour Ah le livre du jour Est un livre étonnant C'est un premier roman Signé à Vava Eastman Qu'on va avoir au téléphone Dans un instant Ah oui c'est ta femme ? Pardon ? Oui oui c'est ma femme Une de mes femmes Non non pas Weisman Weisman Ava sera dans un instant Ava Weisman avec nous au téléphone Et elle signe un livre Qui s'appelle La fiancée de personne Mais alors Le pitch du livre Est encore plus drôle Que son titre La fiancée de personne Parce que Dans ce livre Il y a ce qu'on appelle L'échelle du coup Et c'est l'histoire D'une femme Qui va Émasculer les hommes Qu'elle rencontre En fonction En fonction Et évidemment De leur niveau Sur l'échelle Elle va Très vite Être recherchée Par la police Qui pense d'ailleurs Que c'est un homme Dans un premier temps Alors sur l'échelle Vous pouvez obtenir 10 points Si vous êtes un Qui fout le bordel Dans les affaires De la femme 9 points Si vous parlez de prêt Et que vous puez de la gueule 8 points Ah bah ça c'est au restaurant Qu'est-ce qu'il fait Au restaurant Il ne paye pas la note Non Alors c'est Non parce que ça Une femme d'aujourd'hui Apprécie justement De partager la note Ah non Non c'est pas vrai Ah bah si Si Elle n'apprécie pas du tout Non 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 Un vrai pour un autre auteur Ah il ne se décide pas Sur le menu C'est-à-dire ? C'est-à-dire Il hésite pendant 3 heures Justement c'est Non il choisit les moins chères Ah il choisit pour elle Il choisit aussi pour elle Il dit on prend ça Tous les deux Il commande pour elle Au restaurant Bonne réponse De Valérie Mérès Qui connaît Bonjour Ava Weissman Bonjour Bonjour tout le monde C'est drôle Vous voyez Valérie Mérès Aurait pu écrire L'échelle du comme vous Ah oui j'aurais pu faire Une thèse Parce que Tout comme vous Elle n'aime pas Qu'on commande pour elle Au restaurant Alors moi Je ne suis pas mon personnage Non j'ai bien compris Mais enfin quand même J'imagine que vous êtes Un peu inspirée de vos goûts Moi je suis végétarienne Complètement Donc manger animalement Ça me dégoûte Autant dire que Mordre jusqu'au sang Le salus d'un homme C'est complètement Au-dessus de mes forces Oui alors ça Ça pardon Mais là vous rentrez Vous rentrez dans un détail Que je n'avais pas encore expliqué Pardon Mais ça c'est effectivement Il faut expliquer que dans le livre Cette femme qui va être recherchée Par la police Effectivement Elle bouffe Je ne sais pas comment vous dire Ah oui carrément Ah oui oui C'est embêtant C'est embêtant Oui j'ai dit Et masculé Vous voyez j'étais Évidemment dans des propos Très féminins Arrobés Audible sur RTL Oui oui Mais c'est vrai que votre livre Est parfois un peu cru Ah oui Heureusement d'ailleurs Que vous ne la faites pas revenir Mais c'est vrai que votre livre Vous l'admettrez Est un peu cru parfois Vain Weissman Ah oui oui c'est cru Mais puis le langage aussi Il est cru Mais c'est aussi une manière De contourner la norme De contourner ce système Dans lequel Ben voilà Les hommes peuvent pratiquer Le harcèlement de rue Poser des regards Ou des gestes Déplacés sur les hommes Sur les femmes Et que tout ça Ça doit être bousculé Le langage bouscule ça Oui Mon roman est un roman C'est une satire C'est fait pour rire Et puis le meurtre Même quand il est perpétré Après une délicieuse fédation Il est puni par la loi D'ailleurs Elle est activement recherchée Par la police Et quand on regarde Son échelle Le maximum Sur l'échelle du fait Il fout le bordel Dans ses affaires Donc c'est une échelle C'est de l'humour C'est de l'humour Voilà Ben alors Il y a quand même Un homme extraordinaire Dans mon roman C'est pas une apologie anti-homme C'est une apologie anti-homme Ah oui On n'a qu'à bien se tenir En gros quoi Exactement Exactement Et puis il y a les flics On est tolérés On est tolérés Pipo, bimbo Les noms des personnages Sont plutôt rigolos Le livre est drôle Il faut bien le dire Avant tout Cru C'est de plaisir Cru mais drôle Parce que c'est vrai Que imaginez Cette beat-over Qui d'ailleurs Selon la police Dans un premier temps Est un beat-over Oui Ah parce qu'elle les mange tous Elle leur arrasse le sexe Elle ne les mange pas En revanche Après elle les égorge Et quand ils se sont visés De leur sang Elle leur enfonce Le bout de sexe Qu'elle lui a arraché Avec les dents Ouh là là Vous allez bien en ce moment Comment ça se passe Mon fils m'a posé La même question Et elle prend soin De se nettoyer le visage Avec une petite lingette Pour retirer Les résidus organiques Elle est très obsessionnelle Elle est très obsessionnelle Elle range ses vêtements Par couleurs Et c'est des questions Qui la taraudent Qui l'empêchent De dormir la nuit C'est un premier roman Absolument incroyable Ça s'appelle La fiancée de personnes Autant vous dire Que ça ne ressemble pas A beaucoup de romans C'est effectivement Publié aux éditions Du Tripod Et Ava Weissman Signait donc Le livre du jour La fiancée de personnes Une question pour Corinne Bauer Qui habite Clichy Dans les Hauts-de-Seine Pour quelle raison Reparre-t-on D'une cadillac Miller Météor Dans la presse Aujourd'hui ? Est-ce que c'est un homme politique Qui aurait été dans une cadillac Notable ? Non, pas du tout Cette cadillac Miller Météor Est très connue évidemment Elle est très connue dans un film C'est celle de ses séries C'est pas Kennedy ça ? C'est pas Kennedy du tout Non, c'était une Lincoln Est-ce que ça apparaît dans un film ? Oui, c'est dans un film Cette cadillac Miller Météor De quelle couleur ? Ah bah non, écoutez Je l'ai vu en noir et blanc à l'époque C'était un film des années 50 ? Ah, c'est un film qui est sorti Dans les années 80 Et à chaque fois Évidemment, on nous ressort la voiture Est-ce que ce n'est pas la cadillac D'Elvis Presley ? Pas du tout Il était mort American Gigolo ? Ah non C'est une comédie ? Ah, une comédie, oui C'est un film plutôt amusant Et c'est pas un seul C'est pas la belle américaine Non, c'est pas la belle américaine Les Blues Brothers Les Blues Brothers, non Mais si je vous en parle aujourd'hui C'est bien parce qu'il y a une raison Mais il y a un nouveau Un remake du film Pas un remake Un nouvel opus Un nouvel opus Il parle très bien, monsieur Ferrand Un nouvel opus C'est un nouvel opus Un nouvel opus Il y a un opus Qu'est-ce qui sort aujourd'hui ? Il y a un opus sur le marché Absolument Il faut le débloquer C'est devenu une série ? Non, c'est un opus C'est un opus de plus Et donc il y aurait Sur l'affiche du film La fameuse Cadillac Oh non, sur l'affiche Pas forcément Mais les héros du film Alors c'est un film américain ? C'est un film américain Le premier opus C'était des années 80, c'est ça ? Oui, oui absolument Et là c'est le deuxième opus Ah non, il y en a eu Est-ce que c'est un thriller ? Puisque vous répondez à ma place Monsieur Ferrandonnet Vous avez l'air de savoir Combien il y a eu d'opus Est-ce que c'est un thriller ? Un thriller ? Non, mais c'est un film d'aventure Bien sûr C'est le cinquième film De la franchise Qui sort aujourd'hui Vous voyez ? Cinquième film Film d'aventure Oui, d'aventure À la recherche de quelque chose Est-ce que ce serait Avengers ? Avengers, non C'est une saga en fait Oui Au bout de cinq On peut dire que c'est une saga En tout cas, il y a eu cinq opus Alors c'est pas un remake C'est un film d'aventure Donc rien à voir C'est pas la recherche du diamant vert Alors est-ce que c'est de la Marvel ? Est-ce que c'est Indiana Jones ? Indiana Jones, non Marvel, non plus Non, vous pourriez au moins lire les journaux Toy Story Non, Toy Story, non Avant de venir ici, quand même Ça fait partie des films qui sortent aujourd'hui Donc on parle le plus dans la presse Pourquoi il n'y a pas dans mon journal ? En dehors de la femme à barbe Et puis... Et c'est pas James Bond ? Ah non, c'est pas James Bond C'est un blockbuster américain, forcément Oui, oui, ça va bien sûr C'est américain, oui Ah, la coccinelle Ah, la coccinelle Parce que c'est une cadillac Que je vous dis C'est pas la cadillac maudite 5 ? Non, non Mais en plus, il y a la musique du film Qui est très, très célèbre Ah, la panthère rose Oh mais non La panthère en cadillac On va donner 300 euros Puis voilà Est-ce que la cadillac a une âme ? Corinne Bauer qui habite Clichy Va toucher 300 balles Et puis voilà Y a-t-il un pilote dans la cadillac ? Et puis en plus, on va donner 100 euros dans le public d'ici 30 secondes Est-ce que c'est pas bien dans ma cadillac ? J'ai du Beethoven et du Coca Ah non, enfin Non, mais enfin Vous avez forcément vu ces films-là Il y en a eu 5 en tout C'est le cinquième qui sort aujourd'hui Et en plus, cette cadillac Mon beau-père et moi, une chose de ce genre Écoutez, votre famille n'a rien à voir là-dedans C'est pas des scrims Et c'est vrai que cette voiture, en raison de sa longueur 5 mètres 70 A été la vedette de ce film en 1984 Ah oui, c'est dit Ah je sais, c'est le film avec Houellebecq Ah oui, tu parles C'est un film sur la mafia Un film sur la mafia, mais non Eh ben voilà, 300 balles Allez, regardez toutes les mains qui se lèvent On n'a pas une dernière chance Monsieur Janssen Allez dans le public, s'il vous plaît Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Christian Et Christian, quelle est selon vous la bonne réponse ? Ghostbusters ? Mais bien sûr, Ghostbusters ! On vient de perdre 400 euros à cause de vous Et oui, Ghostbusters J'ai vu un truc ce matin là-dessus, j'ai pas tilté Les chasseurs de fantômes SOS fantômes Ghostbusters Chassent les fantômes et arrivent avec leur ambulance Corbillard, comme vous voulez Mais en tout cas, c'est une cadillac Miller-Météor Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Franck Ferrand Marcel Ayacoub Ariel Wiesman Blancis Janssen Valérie Mérès Et Ariel Dombard Une question culturelle pour Benoît Courreau Qui habite Thivier en Dordogne Je vais vous demander le nom de cette personnalité Qui fut accusée d'avoir reçu Adolf Hitler Lors de sa visite à Paris Unique visite à Paris Le 28 juin 1940 Sans qu'on ait réellement la preuve Qu'il ait vraiment reçu Hitler Dans le lieu qu'il dirigeait De qui s'agit-il ? C'est un restaurateur ? Restaurateur, non Un homme de théâtre ? Alors de théâtre au sens large du mot théâtre, oui Est-ce que c'est pas Sacha Guitry ? Sacha Guitry, non Non, c'est qu'Hitler Et là, M. Ferrand saura évidemment me donner plus de détails Il est arrivé très tôt, à 4h du matin Alors exactement, il est resté 3-4h seulement à Paris 4h mode Il est allé à l'Opéra de Paris Pardon Il est allé à l'Opéra de Paris Il est allé à l'Opéra de Paris Et il a été reçu par le directeur peut-être, c'est ça ? Et qui s'appelait comment ? Ce directeur de l'Opéra de Paris Né à Kiev d'ailleurs Mais on n'a pas la preuve qu'il était là quand Hitler Mais il a été accusé d'avoir reçu Hitler C'est pas Balanchine ? Ah non, ce n'est pas Balanchine Mais effectivement C'est un chorégraphe Il a été jugé comme collaborateur passif On lui a reproché d'avoir reçu Hitler Lors de cette visite à l'Opéra de Paris Alors qu'on n'est pas certain qu'il fut là Il a été qualifié de traître sur Radio Londres Évidemment Il a été en 45 convoqué devant le comité d'épuration Suspendu d'activité professionnelle Il est mort dans les années 80 à Lausanne Et c'était effectivement un célèbre danseur, chorégraphe Serge Liffard Serge Liffard Bonne réponse De Franck Ferrand Alors vous savez-vous s'il était là ou pas Alors Serge Liffard ? En tout cas dans les relations très détaillées qu'on a de la visite d'Hitler On ne dit pas qu'il a été reçu par le patron de l'Opéra Mais en revanche il est venu voir l'Opéra Parce qu'il était passionné La tombe de Serge Liffard elle est à Sainte-Geneviève-des-Bois Mais ils sont deux les frères Liffard Bah oui ils sont deux Les frères avant et les frères arrière Les frères Liffard, tous les deux danseurs, chorégraphes, sont deux Oui ça c'est son frère il faut être deux Là vous venez de nous dire un truc Mais c'est une vérité Oui oui bien sûr Je crois que c'est l'un des derniers duels de l'histoire Serge Liffard contre Jean-Marie Le Pen Absolument vous avez raison Liffard s'est battu en duel Ça c'est vrai Il a été réintégré à l'Opéra de Paris en 1947 Il a pris sa retraite en 1958 Mais il fut tout de même interdit de scène jusqu'en 1949 Sans qu'on sache réellement s'il était là Quand Hitler a visité l'Opéra de Paris Vous dites non vous monsieur Ferrand Et son frère En fait c'était son frère qui était là Mais en tout cas Hitler effectivement admirait les plans de l'Opéra de Paris Il a demandé à visiter l'Opéra, la Madeleine Il a refusé de visiter le Panthéon en revanche Pourquoi vous dites bien sûr ? Parce que c'est un lieu républicain Parce qu'il n'y avait pas Braille Et il n'y avait pas les mains de Braille Alors il a dit non Il n'y avait pas encore les mains de Braille Ça c'est vrai vous avez raison Puisqu'elles sont arrivées en quelle année ? En 52 Et il est venu au Cadillac Et puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a descendu le boulevard Saint-Michel à pied Avant de remonter dans sa voiture Pour se rendre sur l'île de la cité Là il a admiré la Sainte-Chapelle Je vous fais le parcours d'Hitler Oui dis donc c'est un tourbuche Si vous voulez Et tout ça à 10h du matin Il était reparti quand même C'est pour ça que les guides Quand ils vous font visiter Paris Je ne sais pas si vous avez remarqué Ils ont toujours le bras en l'air Mais il a admiré la Sainte-Chapelle La cathédrale Notre-Dame Il a fait l'hôtel de ville Aussi la place des Vosges Et il est reparti au Bourget À 8h15 L'avion a décollé du Bourget Donc c'est vraiment tôt le matin Et la visite a duré exactement 3h15 3h15 pour visiter Paris C'est une visite Hitler Ça s'appelle une visite Hitler La question suivante Et M. Pioche habite dans la Somme À Arrest précisément dans la Somme Et je vais vous faire écouter Une chanson étonnante Une chanson diffusée sur les ondes Une chanson qui a indiqué À tous ceux qui ont pu entendre Sur la radio où elle était diffusée Qui a indiqué que ça y est La révolution commençait Quelle est cette révolution Quand vous allez entendre cette chanson Ce sera un anniversaire là Dans les jours qui viennent Puisque ça fera pile 50 ans Que les Portugais se sont débarrassés De Salazar C'était la fin de la dictature de Salazar Oui exactement Ce qui est bizarre C'est que c'est un coup d'état militaire Mais favorable à la démocratie Effectivement Un coup d'état militaire Sans quasi victime en plus Je crois Oui il y a eu un seul mort Cinq Cinq morts Ah bon ? Je vous le dis Ah bon 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 En tout cas c'était le général Cavallo Vous n'êtes pas à quatre morts près Ariel Non mais le général Cavallo Vous êtes sûr de ça ? Oui Oui ben je me méfie avec vous Mais effectivement La révolution des œillets A mis fin A la chape de plomb Qui pesait sur le Portugal Depuis 48 ans Incroyable Et quand cette chanson Effectivement a été diffusée A la radio Le général Cavallo C'est un Non non C'est un En fait Ce qu'elle aime C'est montrer qu'elle a un bon accent Pour tout Comme disait ma mère Quand elle a quelque chose Dans la tête Elle ne l'a pas ailleurs Mais en tout cas Cette révolution A inspiré ensuite Évidemment Les Espagnols Et les Grecs Qui eux aussi Mettront fin A leur dictature Une question maintenant Pour Sandra Guignard Question qui nous permettra D'avoir dans un instant L'adjoint au maire de Saran Saran C'est dans le Loiret Je vous le dis Si vous l'ignorez C'est pas très loin d'Orléans Saran Un beau château Pardon vous dites Un beau château Ah il y a un château Vous y passez avec le Tour de France Monsieur Et ça nous est arrivé Monsieur Ferrand Voilà peut-être pourquoi Vous connaissez le château De Saran On en parlera avec Monsieur le maire adjoint Dans un instant Mais il y a mieux que ça En ce moment Enfin mieux que ça Je ne sais pas si c'est Une bonne nouvelle d'ailleurs Mais il y a des panneaux Municipaux à Saran Et j'en ai vu un D'ailleurs dans le journal Un panneau qui nous indique Qu'on a trouvé quelque chose À Saran On voit sur le panneau municipal Cet objet trouvé Et sous cet objet il est écrit Nous recherchons activement Son propriétaire sur la ville de Saran Mais de quel objet s'agit-il ? Quel objet voit-on sur ces panneaux municipaux ? Avec ce texte objet trouvé Nous recherchons activement Son propriétaire sur la ville de Saran Ce n'est pas la cocaïne Qu'on a trouvée dans la mairie ? Ah non, 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 non Est-ce que c'est un objet dangereux ? Ah non, pas du tout Ce ne sont pas les mains de Braille ? Ah non, pas du tout On est à Saran Et effectivement On va dire que la ville de Saran La mairie, la municipalité N'a pas manqué d'imagination Pour lancer cette campagne C'est donc de l'humour C'est de l'ironie Ah, ce n'est pas de l'ironie Mais en tout cas C'est effectivement pour attirer l'attention Sur le fait qu'il y a un problème Des crottes des chiens ? Ah, des crottes de chiens, non Carte d'électeur ? Carte d'électeur, non C'est un lien avec la conjoncture économique ? Conjoncture économique, pas tout à fait Mais ça a un lien avec l'actualité gouvernementale Ça, c'est vrai C'est un déchet ? Un déchet, non C'est de l'humour, évidemment Mais un humour qui alerte Et c'est un objet concret Ah oui, un objet très concret Donc c'est un objet peut-être dangereux Ah, pas du tout Un préservatif ? Un préservatif, non Un truc des cigarettes Un mégot Ah non, pas un mégot C'est en lien avec l'actualité budgétaire actuelle ? Un budgétaire, pas spécialement Une loi qui vient de passer ? Mais forcément une loi Qu'on remet en... Sur la constitution ? Sur la constitution, non C'est écologie, c'est écologie Quelqu'un qui a oublié son vieux papa mort ? Non, non, non Son vieux papa mort Non, mais c'est M. Gabriel Attal, lui-même Qui a pris en main, évidemment, le Premier ministre Je parle du Premier ministre Ah, c'est au niveau de l'école Le lapin Alors vous parlez de la taxe lapin Il y a un lien Un stéthoscope ? Un stéthoscope trouvé ! Bonne réponse De Franck Ferrand Et oui, pourquoi ? Parce qu'on recherche un médecin Pour la ville de Saran Le désert médical frappe Un peu partout Bonjour M. Gallois Bonjour M. l'adjoint au maire Bonjour Franck Ferrand a été plus malin que les autres Il a effectivement identifié cet objet Et j'ai devant les yeux C'est le journal L'Humanité Qui a pris en photo ce panneau municipal J'ai devant les yeux ce panneau municipal Stéthoscope trouvé Nous recherchons activement son propriétaire Sur la ville de Saran Ça veut dire qu'il n'y a plus de médecins actuellement à Saran ? Alors il n'y en a pas assez Pour la population des 16 800 habitants que nous sommes Aujourd'hui nous n'avons plus que 5 médecins sur la ville Et donc c'est une problématique très importante Pour l'ensemble de la population Et on voit qu'on a aussi des difficultés Au vu du manque de médecins au plan national A trouver des médecins qui pourraient venir s'installer C'est le cas de Saran C'est le cas de nombreuses villes Dans notre département du Loiret Puisque le département du Loiret est un désert médical Et donc on a essayé On multiplie les actions Et puis on avait lancé en 2017 Une campagne de communication Et on a décidé de la relancer en septembre dernier Sur le trait de l'humour Mais sur une question très importante pour les habitants Mais les téléconsultations vous ne les faites pas ? Ah non 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 C'est pas pareil C'est pas pareil Non non Ça ne règle pas tout Nous ce qu'on a besoin C'est de médecins généralistes présents Pour les habitants Puisqu'il n'y a pas un instant Où nous ne sommes pas interpellés Et encore tout à l'heure J'étais sur le marché Avec les habitants de notre ville Puisque on organise jusqu'au mois de juin Les rencontres saranaises Où on vient à la rencontre des habitants Il n'y a pas une rencontre Où cette question du manque de médecins Ne vient pas Et c'est vrai que c'est une belle idée Cette affiche à un stéthoscope trouvé Nous recherchons activement Son propriétaire pour la ville de Saran Et en tout petit en dessous Il y a quand même écrit Médecins Soyez les bienvenus à Saran Deux mots sur le château Puisque M. Ferrand a évoqué Il y a un beau château comme il dit M. Ferrand à Saran C'est vrai Je vérifie Tout ce que disent mes grosses têtes Vous savez Tout à fait Vous pourrez vérifier C'est le château de l'étang Qui a été acquis par la ville Ainsi que le bois Qui se situe juste derrière Dans un parc municipal Accessible à toutes et à tous Et le château a été transformé A la fois en salle d'exposition Pour une partie Entièrement gratuite Pour son entrée Et puis sur l'autre partie Sur la verrière La salle des mariages M. l'adjoint au maire C'est promis vous serez maire C'est promis Mais en tout cas C'était bien un stéthoscope Qu'on trouvait sur la fiche municipale Merci M. Gallois Une question pour Mme Bédoucha Qui habite Caen Dans le Calvados Demain si vous habitez Fougère Vous pouvez vous rendre A la petite église Du 14ème siècle Peut-être que M. Ferrand Connait l'église de Fougère Rue Porte Saint-Léonard A Fougère Magnifique église Où quelqu'un fera Un concert exceptionnel Puisque c'est un concert Qui célébrera Le fait Qu'elle devienne Octogénaire On ne l'imagine pas Mais oui Elle aura 80 ans Et pour ses 80 bougies Elle a choisi De chanter Dans la petite église Du 14ème siècle De Fougère Madonna ? Non c'est pas Madonna Mais c'est quelqu'un Que j'aime beaucoup Pour tout vous dire Et donc je voulais lui souhaiter Un bon anniversaire A l'avance 80 bougies Et c'est vrai Qu'elle va Est-ce que ce serait Nina Muscuri ? Comment vous dites ? Nina Muscuri Nina Muscuri Nina Muscuri Muscuri C'est Nana A ne pas confondre Avec Nana Muscuri Nina Muscuri C'est la sœur jumelle Non mais est-ce que Ce serait Nana Muscuri Qui chante vraiment Réellement très bien Oui d'accord A Fougère Ah oui ça Elle passait par Fougère Nana Voilà Et elle se dit Tiens pourquoi J'irais pas dans l'église De Fougère Avec Marielle Dombal Non c'est une chanteuse Qui a l'habitude De faire des concerts Dans les églises Alors elle chante Quel genre de Parce que si elle chante Habituellement dans les églises Ce sont ses chansons à elle Qu'elle chante Ou un répertoire Elle a différents types De répertoires Alors dans les églises Elle a un répertoire Un peu plus particulier Ce n'est pas Ligne Renaud Ah non Parce qu'elle a un peu plus de 85 Ah non Ligne elle est plus âgée Que notre amie en question Mais c'est une jeune Elle est déjà venue aux grosses têtes Ligne elle chante pas dans les églises Elle chante dans les cimetières Pardon Ligne je t'adore Je t'aime Isabelle Aubray Ah non elle a déjà fait ses adieux Isabelle Dans une église A chaque fois ils font des adieux Et tous les ans ils font des adieux Ah mais là je ne vous dis pas Qu'elle fait ses adieux Je vous dis qu'elle fête son anniversaire Ah c'est Sylvie Vartan Ah non non c'est pas Sylvie Non 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 Sylvie est bien plus âgée Je ne chante pas mais Sylvie Ah Chantal Goya Ah non non Chantal Elle est en tournée actuellement Parce que les chasseurs N'ont toujours pas trouvé le lapin Mais Chantal est en tout Non non c'est quelqu'un Qu'on aime beaucoup Qui est venu ici Qui a des Ah voilà Une tripotétude C'est Isabelle Mergaux Ah non 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 Julie Piétry Non 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 Julie Piétry Non mais non Julie Piétry elle est plus jamais Parce qu'elle chantait dans les églises Elle a été comédienne aussi Oh elle a dû faire un ou deux films Mais non Elle est plus chanteuse qu'actrice Ah ouais Je peux vous donner C'est pas Nicoletta Et c'est Nicoletta Bonne réponse de Franck Ferrand Bon anniversaire à Nicoletta Ah bah tiens voilà une question anniversaire encore Puisqu'on était dans les anniversaires Nicoletta c'est demain Mais aujourd'hui il y a quelqu'un qui fête ses 95 ans Ça se célèbre ça 95 ans Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien Quelqu'un qui fut ministre Et d'ailleurs une ministre importante pour les femmes Puisqu'elle fut ministre des droits de la femme Ah c'était Dans les années 80 Yvette Roudy Yvette Roudy Bonne réponse de Franck Ferrand Ministre des droits de la femme Dans les années 1980 C'est à elle qu'on doit à la loi sur le remboursement de l'IVG Mais aussi la loi sur la parité et l'égalité de l'homme et de la femme Dans les entreprises Même si ça n'a pas toujours été appliqué Tout ça date des années 80 Et Yvette Roudy a 95 ans aujourd'hui Et on lui souhaite un bon anniversaire Alors il y a un autre anniversaire plus triste Celui-là puisque c'est l'anniversaire d'une disparition Le 10 avril 1979 Mourait quelqu'un qui était né à Milan Mais qui est mort à Rome Un célèbre compositeur Compositeur de 4 symphonies 11 opéras 9 concertos Musique de chambre aussi Mais essentiellement de bande originale de films Egnon Morricone Qui a dit Egnon Morricone ? Et bien c'est pas ça du tout Elle plonge toujours On peut lui faire confiance Non non Ben Nino Rota Et c'est Nino Rota Encore une bonne réponse de Franck Ferrand Dernière question avant l'invité du jour Et ce sera pour Sabine Sanchez Qui habite Mauvesin dans le Gers C'est à la fois un jeune pommier et un couteau De quoi s'agit-il ? Un canif Comment vous dites ? Un canif Un canif Non ou un canif abricot ? Un jeune pommier Ce n'est pas un canif Un pain ? Un quoi ? Un couteau à pain Et un... Ouais Il n'y en a pas un qui s'appelle Pinotel Ou un truc comme ça Un opinel vous voulez dire ? Oh oui c'est ça Pinotel Alors il faut que je traduise J'ai un boulot ici moi C'est des hôtels très sympas les Pinotel Je dois traduire toutes les grosses têtes moi Alors il y a l'autre avec son accent de ch'ti La mairesse qui prend parfois des accents de gourdasse qu'elle n'est pas La dombalte qui a dû passer la nuit au Pinotel L'Argentine qui envoient des vacheries avec des airs de gaucho Le fer en pion ? Bah oui bien sûr J'en peux plus moi L'aïeul L'aïeul Ah l'aïeul Oui oui Allez voir le vôtre mais... C'est pas une dague ? Non non il s'agit d'un jeune pommier qui n'est pas encore greffé Voyez-vous Ou un couteau dans le langage argotique ? Ah ! Un surin Un surin ! Excellente réponse d'Ariel Wiesmann Voilà ça c'est bien Un surin ça c'est parfait Ah c'est un surin Sors ton surin ! Puisque vous aimez les questions de vocabulaire Et que vous avez été rapide sur le surin si j'ose dire Voici un autre mot à retrouver pour Georges Ménard Qui habite Mérignac Il s'agit d'une pâtisserie sèche Très légère Faites sans beurre Sans sel Qu'on donne à manger aux oiseaux tenus en cage Mais ça peut être aussi un objet de peu de valeur Servant de porte-bonheur Ou encore un élément mis en avant Vite oublié De quoi s'agit-il ? La chouquette La chouquette ? Non ! Un brin borion ? Non 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 Un gris gris ? Ça peut être aussi un ouvrage de broderie Fait sur du papier Ou un menu ajustement vestimentaire Qui ne sert qu'à la parure ? Il y a plein de définitions Franfreluche Franfreluche Non mais on n'est pas loin Colifiché Un colifiché Bravo monsieur Ferrand Un colifiché Un colifiché Oh comme des colifichés aux oiseaux C'est son langage Il y a eu un colifiché Jean-Jacques Goldman Il était orné d'un colifiché Jean-Jacques Goldman a écrit Elle donnait des colifichés aux oiseaux sur son balcon Mais comme ça ne rentrait pas dans le nombre de pieds Mais en tout cas c'était bien le colifiché Bravo Franck RTL C'est l'heure de l'invité du jour Notre invitée du jour a été danseuse étoile Mais aussi directrice de la danse à l'Opéra de Paris Elle raconte sa vie C'est la première partie C'est la partie où justement elle est encore danseuse étoile Jusqu'au dernier jour où elle va danser pour l'opéra N'oublie pas pourquoi tu danses C'est chez Alba Michel Je vous demande d'accueillir Aurélie Dupont Aurélie Dupont Danseuse étoile Corégraphe Directrice de la danse Qui publie N'oublie pas pourquoi tu danses Chez Alba Michel Je dis que c'est la première partie Parce qu'effectivement C'est la partie danseuse étoile Il paraît que vous nous réservez la suite C'est-à-dire l'époque où vous avez été directrice de la danse à l'Opéra de Paris Pour un prochain livre Peut-être Pourquoi peut-être ? Pourquoi peut-être ? Ce sont des plus mauvais souvenirs la deuxième partie ? Non pas du tout Très bon souvenir Très bon souvenir aussi De toute façon il y a des bons et des mauvais souvenirs dans les deux parties Y compris dans celui que je tiens dans les mains N'oublie pas pourquoi tu danses Parce qu'il y a des formidables souvenirs Par exemple quand vous êtes nommé danseuse étoile Mais il y a aussi toute cette période évidemment Où il s'agit d'apprendre la danse classique Et où il s'agit évidemment de gagner les différents concours Et ça ce ne sont pas de minces étapes On s'en aperçoit Oui c'est normal C'est une école d'élite Bon ben voilà Normalement les meilleurs intègrent cette école Donc oui c'est difficile et ce n'est pas étonnant Ce que j'ignorais c'est que votre soeur était elle aussi de la partie Oui ma petite soeur Votre petite soeur Benjamin Vous étiez deux à vouloir devenir danseuse étoile ? Oui on était deux J'étais la première et il y avait la deuxième qui suivait Mais elle n'a pas réussi Non Elle vous en veut ou pas ? Pas du tout On est très proches Et on a toujours été proches Et encore plus aujourd'hui Vous racontez des souvenirs d'enfance parfois terribles Parce que votre maman était assez sévère Il faut bien le dire Oui c'est ça Les punitions de la maman c'était ? Bon il y en a eu pas mal Il y en a eu pas mal Celle que je préférais c'était quand on m'enfermait dans le Cajibi Là j'étais au calme Ça veut dire que vous étiez prête pour affronter l'opéra ? Ça veut dire que j'aimais bien méditer N'importe où Oui mais quand on a eu une éducation sévère Finalement se retrouver petit rat à l'Opéra de Paris On est formé déjà Oui 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 bien sûr Mais vous savez les gens qui font ça En ce qui me concerne Moi je pense que j'étais faite pour ça Les enfants qui rentrent à l'école de danse de l'opéra Ou qui rentrent dans une école de danse n'importe où Ils sont faits pour cette discipline Alors j'ai eu une surprise aussi dans votre livre Et ça je l'ignorais aussi C'est que vous pourriez avoir eu comme modèle En étant petite fille une danseuse étoile Ou quelqu'un qui dansait que vous aviez vu à la télévision Mais non Votre modèle c'était Bruce Lee Oui pas tout de suite Mais quand même A partir d'un certain âge Je dirais vers la trentaine Ouais 30 ans à peu près Mais alors expliquez pourquoi Bruce Lee Alors pourquoi Bruce Lee Parce que j'ai eu une opération du genou Qui a été assez dramatique pour ma carrière On disait que je ne danserais plus Donc j'ai été obligée de me faire opérer Parce que j'avais très très mal Et que je n'avais plus de cartilage derrière ma rotule Donc une sensation assez désagréable Et pour reprendre la danse Parce que je n'ai jamais lâché Pour reprendre la danse Je me suis inspirée De toutes les personnes Ou choses que je pouvais voir Ou entendre Ou écouter Et Bruce Lee est venu sur mon chemin Et quand j'ai écouté Bruce Lee Qui est pour moi un artiste Qui aurait pu être à mon avis Un excellent danseur J'ai écouté ce qu'il avait à dire Et ça m'a parlé Et je me suis dit Tiens je vais faire comme Bruce Et je vais essayer de donner du sens A mon mouvement D'être dans une honnêteté D'accepter la douleur Et de faire avec Plutôt que d'être contre la douleur Donc tout un Il était assez philosophe Bruce Lee Donc ça m'a Voilà ça m'a éclairée Ça m'a aidée Alors il y a le moment aussi Incroyable Où vous comprenez Qu'il ne faut pas du tout Que vous preniez du poids Parce que c'est une ligne Supplémentaire J'aimerais que vous expliquiez A nos auditeurs Ce moment incroyable Que vous racontez Dans votre livre Parce que les autres Élèves Les autres qui vont devenir Petit rat N'ont pas la malchance D'avoir ces deux petites lignes Supplémentaires Que vous avez vous Oui c'est vrai Donc l'école de danse C'est des divisions C'est des classes On appelle ça des divisions La plus petite étant la cinquième La plus grande étant la première Donc je me retrouve En première division Donc ma dernière année Pour rentrer dans la compagnie L'Opéra de Paris Donc ce qu'on appelle Le corps de ballet On devient professionnel On gagne sa vie Et donc cette dernière année De concours Moi je n'ai qu'une envie C'est de rentrer dans la compagnie Bien sûr Les membres du jury Qui sont des danseurs Professionnels de la compagnie Me placent A la première place Du classement Et la directrice De l'école de danse N'est pas d'accord Avec cela Et vote pour mon renvoi Donc c'est vrai Que ça a été compliqué Parce que Bon ben j'avais l'unanimité Enfin pas l'unanimité Puisque Claude Bessy Condition de garder La ligne conforme Aux règles De monsieur Rudolf Nouraïev Et la ligne Il s'agit bien du poids C'est ça Mais ça vous mettez Un petit temps Avant de comprendre Je mets un petit temps Parce que je me vois première Et je ne comprends pas La suite Moi c'est pour ça Que je n'ai pas été dansée Vous rendez hommage Évidemment A ceux avec qui Vous avez dansé Même si c'est parfois Danser plus rarement Et plus tard Parce que Évidemment Bon ça n'est pas tout à fait Votre époque Mais je n'avais jamais pensé Je dois dire à ça A ce duo Dupont et Dupont Que les journalistes Aimaient citer Parce que C'est vrai que Patrick Dupont A été un de vos prédécesseurs Et d'ailleurs Il a été lui aussi Directeur de la danse Il a été mon directeur Et il a été votre directeur C'est vrai que Je n'avais jamais pensé Que Aurélie et Patrick Ça pouvait donner Dupont Et Dupont C'est pas mal Vous avez souvent dansé Avec Patrick Dupont Oui Je me souviens D'un gala à Nancy Où j'étais plus jeune Et puis lui C'était déjà Le Patrick Dupont Il m'avait emmené danser A un gala Et je me souviens Qu'on avait un succès fou Enfin surtout lui Moi je l'accompagnais Mais le succès lui revenait Et il en avait marre de saluer Il me dit J'ai faim Viens on va dîner Il y a encore des gens Qui applaudissent dans la salle Il y avait encore les gens Qui applaudissaient Et nous on était en chemin Il m'a emmené dîner Vous dites d'ailleurs Qu'il était plus fantasque Plus imprévisible Que bien d'autres dansent Ouais il était formidable Lui il était à part C'était un chien fou Et c'est la première vedette D'ailleurs Enfin une des premières Vedettes populaires Aussi parce qu'il y a La télévision à cette époque là Qui fait qu'on va lui proposer Des publicités par exemple Vous aussi vous avez fait De la publicité d'ailleurs Un peu Un petit peu Un petit peu Un petit peu Vous ne les assumez pas Ah non pas du tout J'étais en train de réfléchir A ce que j'avais fait Oui j'ai fait des choses Pour Repetto non ? Non pas pour Repetto Non J'ai fait une pub Pour pas mal au Japon Je suis allée beaucoup danser au Japon Donc j'avais un lien particulier Avec ce pays Vous expliquez d'ailleurs Que les japonais Ont un amour particulier Pour les danseurs Et la danse Que être populaire au Japon C'est quelque chose De différent que chez nous C'est différent Moi j'ai eu plus Enfin une popularité Plus tôt que dans mon pays Ou à l'opéra C'est un public Qui est très fidèle Je ne dis pas que le public parisien Ne l'est pas Mais quand ils vous choisissent A 12 ans Et qu'ils misent sur vous Ils vous suivent jusqu'à la fin Et ça c'est très très touchant Et puis c'est vrai que c'est un autre pays C'est une autre mentalité Vous arrivez à reconnaître les gens Dans le public Qui vous suivez depuis longtemps Mais pourquoi Pourquoi Les titres de votre livre N'oublie pas Pourquoi tu danses Et pourquoi vous danciez Alors N'oublie pas Pourquoi tu danses Parce que Après mon opération du genou Où vraiment Je pensais que je n'y arriverais pas Enfin que je ne redanserais plus C'est ce qu'on m'avait dit J'ai eu quand même envie d'essayer Et répondre à cette question Que finalement Je n'avais jamais eu le temps De me poser D'avoir la réponse À pourquoi tu danses M'a permis de trouver la force De redanser Et de danser autrement Il y a eu un médecin aussi extraordinaire Il y a eu mon kiné Bébert Qui m'a remis sur pied Et qui m'a fait aussi Bébert le kiné Et qui m'a fait Alors qu'il ne connaissait rien à la danse Qui m'a fait Imaginer Que je pouvais y arriver Vous racontez tout ça Vous rendez des hommages Parfois Vous Non pas régler des comptes Le mot serait trop fort Mais vous dites Ce qui est juste et vrai À propos de certains Je pense à Roland Petit À la fois Vous lui rendez hommage Mais à la fois Vous dites Combien ce chorégraphe Était compliqué Difficile Et vraiment On finit par vous fâcher Vous vouliez le séduire À tel point Qu'à un moment donné Vous faites même La coiffure de Zizi Jean-Mère C'est incroyable Oui ça c'était pour Carmen Oui Oui il m'avait choisie Pour faire la première de Carmen J'étais jeune étoile Et donc Bon bah j'avais les cheveux comme ça Et il fallait être Comme ça a été créé Pour Zizi Jean-Mère Il fallait avoir La coupe de cheveux Courte de Zizi Jean-Mère Et donc j'essayais Une perruque Ça convient pas J'essayais une deuxième perruque Avec l'arrêt de l'autre côté Ça convient pas J'essayais une perruque Avec les Romineuses Ça ne convient pas Et donc J'en ai eu ras-le-bol Je suis arrivée Chez un coiffeur Avec la photo de Zizi Jean-Mère Je me dis Je veux ressembler à ça Donc ils m'ont teinte en brune Et ils m'ont coupé Les cheveux très courts Comme Zizi Jean-Mère Oui parce que c'était rare C'était court comme ça Et le lendemain Roland Petit M'a mis la main dans les cheveux Comme ça Il m'a dit Elle est formidable cette perruque N'oublie pas Pourquoi tu danses Ce sont les souvenirs Les premières mémoires D'Aurélie Dupont Il y aura un tome de gens Je suis sûre C'est chez Albin Michel Et j'aimerais vous présenter Quelqu'un Qui lui aussi aime la danse Même si ça n'est pas forcément La danse classique C'est plutôt la danse de salon Voici Jean-Marc Généreux Oh ! Nom d'un traîneau à chien Sais-tu pourquoi Qu'on a très peu de danseurs étoiles Au Québec À cause de la poutine C'est pour ça qu'on vous envoie que des comiques et des chanteurs. Ah ! Aurélie Dupont, je l'adore car elle a un nom de famille classique ! Et elle fait de la danse classique, mais elle arrive à être extraordinaire. Et ça, j'achète ! Et ça, j'achète ! Est-ce que vous accepteriez d'être jurée dans Danses avec les stars, comme l'a fait d'ailleurs Marie-Claude Pietragala ? Et Patrick Dupont ? Et Patrick Dupont aussi ? Je sais pas. Non. On verra. Ça veut dire non ? Non. Vous la voyez entre Natacha Saint-Pierre et Inès Règle. Gabriel Attal, le Premier ministre, est là lui aussi. Bonsoir. Au début de votre carrière, vous avez dénoncé les violences morales des professeurs de danse. Donc, si je comprends bien, vous avez été victime de harcèlement scolaire, mais en dehors des écoles de la République. Du coup, c'est peut-être pas l'éducation nationale le souci, mais juste les Français qui sont cons de façon générale. Merci de m'avoir éclairé, Aurélie, en même temps, être éclairée par une étoile. C'est comme une évidence. Oh, c'est joli ! Joestar est venu nous voir aussi. Bah, salut Aurélie, quoi. Bah, toi et moi, on est un peu pareils, quoi. T'es danseuse et tu fais un bouquin. Moi aussi, j'ai commencé avec la danse. La danse hip-hop, quoi. Et après, j'ai écrit. Mais moi, j'ai écrit sur les murs. C'est n'importe quoi. Jean Lassalle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Madame Dupont. Merci, merci pour ce livre. « N'oublie pas pourquoi tu danses ». Moi, j'ai... Oh, pardon, petit roteau. Moi, j'ai oublié pourquoi je faisais de la politique, mais ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause du doute. Moi, c'est Alzheimer, soit c'est l'alcool, voyez-vous ? Soit les deux. Et eux, les deux... « Al », comme on dit. Alors, moi... Mais je danse aussi. Je danse aussi. Mais qui veut voir mon pas de bourré ? Attends, votre pas de bourré, on le connaît. Et vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray. Et dans un instant, Aurélie Dupont, qui reste avec nous jusqu'à 18h, proposera la valise RTL. RTL. La valise. La valise RTL. Je vais vous demander un numéro de 1 à 20, chère Aurélie Dupont, pour proposer notre valise à nos auditeurs. 14. Le numéro 14. Alors, le numéro 14, il s'agit de Sarah Pillé. Sarah Pillé habite Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Ça a sonné chez elle. Vous lui demandez combien il y a dans la valise et quel est le contenu. Alors, je vous rappelle qu'il y a un disque de Calia dans la valise RTL. Un album qu'on avait oublié. Mais il y a l'album de Calia. On a vérifié depuis. Et ça sonne. Deuxième sonnerie. Allô ? Bonjour. C'est les grosses têtes ? Oh bah ça ! Ça alors, on n'a besoin de rien dire. Incroyable. Oh là là, je n'ai pas écouté. Je vous laisse parler avec Aurélie Dupont elle-même. Vous connaissez Aurélie Dupont ? Euh... C'est pas grave. La danseuse étoile. Danseuse étoile. Grande danseuse étoile. Eh bien oui, quand même. Mais notre auditrice a l'air malheureuse d'avance. Je suis désolée. Je n'ai pas écouté hier. J'ai toute la liste avant hier. Ah bah là, je n'y croyais pas. Ah bah ouais, je vois bien que vous n'y croyez pas. C'est terrible ce qui nous arrive là, alors Sarah. Eh bah c'est pas grave, je vais retenter ma chance. Eh bah oui, une autre fois, mais enfin c'est plutôt nous qui l'attendons que vous voyez la chance. Oui, oui. On va vous envoyer, vous savez ce qu'on va faire ? On va vous offrir le livre d'Aurélie Dupont, comme ça au moins vous connaîtrez toute la carrière de notre célèbre danseuse étoile. Ah oui. N'oublie pas pourquoi tu danses, c'est chez Albin Michel, puis peut-être une petite montre RTL si vous le souhaitez aussi. Non, ce sera avec plaisir. Oui, ah bah oui, je vous sens déçu, mais hier on a ajouté une gamme complète de cosmétiques bio de chez Mademoiselle Agathe, c'est même Sébastien de Marx qui a ajouté lui-même cette gamme complète d'escargots, à la baffe d'escargots, et puis on a mis aussi deux places pour son spectacle à la cigale, à Sébastien de Marx, et puis n'oubliez pas surtout, il y a un album de Cali aussi dans la valise RTL. On est désolés, puis il y avait surtout 1040 euros en jeu, on vous envoie le livre d'Aurélie Dupont et une montre RTL, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Bah oui, on est désolés. Merci de vous faire rire, merci. Bah oui, et en plus on va continuer à essayer de vous faire rire, c'est promis. Et on remercie encore Aurélie Dupont d'avoir été notre invitée du jour. Sa biographie s'intitule N'oublie pas pourquoi tu danses, autobiographie, en tout cas première partie, et c'est chez Albin Michel. Oui, elle est géniale Aurélie, c'est une très, très, très grande danse. Et le livre est génial. Cette intervention était magnifique. C'est peut-être la première intervention intelligente d'Ariel dans cette émission. Il était temps parce qu'il est bientôt 18h, et vous allez retrouver William Galibert pour RTL, bonsoir, et dans RTL, bonsoir, vous retrouverez aussi, bien sûr, Marc-Antoine Lebré. Bonsoir William. C'est tout. Merci.